et bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live de kingdom 80s alors je vais couper tout de suite voilà mon écho sinon ça va être insupportable et bonsoir et je suis pas tout seul puisque ce soir c'est la première en live de malice coucou malice salut tout le monde pas tout le monde je sais même pas qu'il ya mais c'est vrai que tu n'as pas accès au chat mais je te redirai pour le moment sur le chat il ya le signe noir et évidemment le signe noir évidemment le signe noir évidemment évidemment et puis en plus je t'aurais dit tu peux connecter ton portable mais non même pas on n'a même pas remis twitch dessus vu que tu as changé de portable donc et non eh bien je te redirai quand il ya des choses importantes à savoir coucou à tous les deux d'ailleurs et donc du coup kingdom 80s alors qu'est ce que c'est kingdom 80s off ce que je peux faire ouais bougez pas je vais vous mettre c'est vrai que je voulais faire une petite image de présentation mais je ne l'ai pas fait mais vous voilà normalement elle va apparaître devant vous voilà totalement à l'arrache appui elle est bien fou dégueulasse alors que télécharger en haute résolution j'avoue ah ouais non elle devrait pas être du tout est comme ça c'est bizarre on est trop moche l'image sérieusement quoi quel intérêt de la télécharger en haute résolution pour avoir un truc aussi moche ah bon c'est pas grave de toute façon vous allez voir le jeu directement ça va être mieux ouais j'avoue c'est pas très très pro de ma part j'avoue je me suis rendu compte en lançant le live je dis oh zut je vais vite récupérer une image qui en plus est dégueulasse et en fait on peut pas une fois qu'obs est lancé on peut rien faire d'autre bref résolution c'est complètement ça pour le moment je vois le chat c'est vrai que tu vois le chat pour le moment ouais effectivement tant qu'on n'a pas lancé le jeu tu vois le tu vois le j'arrive je vois plein d'énormes pixels ouais ouais bah on fait ce qu'on peut la confiture de lait alors donc du coup kingdom it is c'est la série des kingdoms pour ceux qui la connaissaient mais excite le cheval et les chevaliers le moyen-âge vous les chogoun ou tout ce que vous voulez bonjour la la modernité la modernité les années 80 les vélos on va surfer clairement sur la vague stranger feelings années 80 ou goonies c'est à votre bon vouloir et du coup vous présentez ça alors vous allez voir que le concept reste très 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 proche du jeu on a toujours la même chose juste on est propulsé un peu dans le temps donc c'est un jeu qui est uniquement solo pour celui-ci contrairement à 2chron qui était le premier multijoueur il est en multilangue dont le français jouable à la manette évidemment c'est même plus que recommandé c'est toujours pareil vous allez voir ça se passe en latérale gauche droite ça n'a pas changé vraiment le jeu est toujours aussi beau les musiques sont toujours aussi bien je le confirme il est très beau même il est très coloré je le trouve il est extrêmement beau on est vraiment en délire années 80 néon la beauté quoi faut que t'augmentes un peu ta voix faut que j'augmente un petit peu ma voix tu vois alors bougez pas je fais ça avant qu'on bascule sur le jeu hop est-ce que c'est mieux pour ma voix salut zikino et il nous dit enfin qu'il t'entend en écho ouais c'est possible que tu m'entend un peu en écho dans le deuxième micro faut que je parle un petit peu moins fort c'est pas facile d'être dans la même pièce et de configurer deux mêmes micros c'est même très 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 dur ouais vous me confirmez que c'est mieux ok nickel ouais c'est très très compliqué à configurer mais c'est pas grave ça permet de faire des tests aussi allez on est parti malice c'est à toi on lance normalement ça devrait être bon pour de bon ça y est on est parti c'est pas grave je ferai un peu de montage c'est pas grave c'est pas grave Bah ouais je vais bien croire que c'est plus évident. Quelle intro ? C'est ça. Sachant que c'est pas simple pour moi parce que pour info, moi je n'ai quand même pas le son. Eh oui, parce que sinon je ne pourrais pas, je m'entendrais en écho en fait. Donc voilà, il se casse avec le bateau, la barque. On a le fantôme tuto comme dans les premiers kingdoms. On a d'ailleurs un premier indice avec le Khan Kingdom. Alors il y a énormément de références à droite à gauche et pas qu'au jeu, vous verrez. Si vous êtes attentif, vous verrez pas mal de petites choses. Hop, on récupère les petites pièces. On améliore le camp. Attends, j'ai juste la musique un peu trop forte pour moi. Vas-y, vas-y, tu peux le régler toi-même. Attends, je retrouve plus le truc. Elle est où la roulette sur celui-là ? Ah oui, j'ai l'habitude de l'autre casque. C'est bon, je suis parée. Donc maintenant, on recrute des enfants. Maintenant, on exploite plus des paysans ou des pauvres. On exploite des enfants carrément. C'est très 2023. Et voilà, un enfant archer. Et un enfant ouvrier, après tout. On est bien aux Etats-Unis. Que preuve du contraire, en tout cas. Ah, on a le petit Pugman. Bon, ça, ça change pas. On construit des défenses. Tout à fait. Exploiter les enfants avec des ados boutonnés à vélo. Ils ont bien saisi l'essence des années 90, dit le signe. C'est ça. Totalement. Donc le but est toujours le même, c'est de progresser sur les bords de la carte pour faire avancer le camp, tout simplement. Donc on continue d'envoyer les ouvriers pour récupérer des arbres. Ça nous donne des pièces. Ça nous permet d'avancer, de nous agrandir. On continue de recruter les enfants. Donc les bâtiments sont... Quand on voit des petits bâtiments comme ça, avec des lumières. Là, il est collé à la base, mais on en trouve certains après sur la carte. C'est de là qu'apparaissent les petits enfants. Avant, c'était un camp de tentes. Mais là, maintenant, c'est devenu une petite maison. Les pièces, on dirait des angeliveurs Disco. Ah ouais ! Je ne l'avais pas vu comme ça. Donc là, pareil, on a une petite cabine téléphonique, on peut appeler chez nous. Allez, c'est parti. Et au niveau du... Du petit giveaway, si vous êtes intéressé, qui arrivera plus tard dans le live. Essayez d'être un petit peu attentif, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et ça ne change pas, ils chopent tout sur leur passage. C'est ça. Et hop, il se barre avec. Ouais, le répondeur est cassé de 8 mm. Une autre époque. Ouais. J'ai connu ça dans les années 90 quand même aussi. Donc toujours la princesse fantôme qui va vous donner des petites astuces pour commencer votre première partie. Ah bon, c'est son canoë aussi, apparemment. Allo maman bobo, dit Kenton. Donc voilà, la cabine téléphonique sert juste à faire avancer l'histoire. Puisque du coup, il y a une histoire dans le jeu. Donc il y a plusieurs niveaux comme d'habitude. Ah non, il a déjà une pièce. Pardon. En tout cas, on peut exploiter des enfants, mais ils ont quand même un casque de chantier sur la tête. Donc on ne déconne pas avec la sécurité quand même. C'est pas parce qu'on a 8 ans qu'on peut se balader sans casque sur un chantier, il ne faut pas déconner. Hop là, donc on continue tranquillement de faire nos petits recrutements. Et comme d'habitude, la nuit tombera et avec la nuit arrivera les rapaces. Ouais, maintenant il y a une espèce de rose partout là. Ouais, parce que j'appelle du slim moi. Prépandue un petit peu partout dans les forêts, sur les bâtiments. Oui, avant le cheval, il broutait l'herbe pour récupérer des forces. Maintenant, le personnage, il boit sa gourde. Oui, c'est vrai. La petite animation a changé, effectivement. Il n'y a plus question de brouter l'herbe. Dans le petit coffre. Des pièces. Toujours des pièces, plus de pièces. Allez les moums. Et on peut recruter un ami. Pas encore. Ouais, ça se chasse le cerf. Exactement comme dans les autres kingdoms, ça rapporte plus de pièces. Mais pour ça, il faut que soit les attirer, soit les faire fuir en direction de ton camp, soit ils iront les choper d'eux-mêmes. Donc là, en haut, vous faites comprendre que maintenant, pour pouvoir lui reparler, il faut le payer avec un trophée. Il faut déjà le trouver. Il y a des mini-quettes, oui, effectivement. Ils ne sont pas très très compliqués, mais il y a quelques quêtes. Encore qu'il y a des trucs cachés qui se découvrent, je pense, que plus tard dans le jeu. Donc euh... Bon, ça va être la nuit, mais au début ils ne sont pas très violents. Non, au début ça devrait aller. Oui, c'est vrai, je m'étais fait la même réflexion, ils nous montrent des lance-pierres dans l'intro, mais effectivement ils sont quand même des arcs. C'est vrai. Oui, ils ressemblent... Les archers ressemblent à des robins des pois, ouais. C'est totalement ça. C'est totalement des petits robins des pois. Et donc à droite, hop, on voit bien. Voilà. Comme d'habitude, les premières vagues, c'est tranquille. On va aller explorer un peu la map. C'est l'occasion. Donc ça c'est les camps de recrutement maintenant, les petites maisons là. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure effectivement. Ah pardon. C'est pas grave, t'étais concentré. Donc on a un premier portail ici. Ça, ça change pas. Les lapins, on peut en faire des moufles. Non, des pièces, c'est déjà pas mal. Ça c'est pour changer de moyen de locomotion. Je crois, c'est ça non ? Je sais plus, toi, vous pouvez tester. Je vais attendre d'avoir un petit peu plus de pièces. Avec le vieux... Alors j'ai pas le son du jeu, mais je me souviens très bien du vieux trombone. Ouais. Pas du trombone de... Du corps quoi. Le clairon, voilà, le clairon, le clairon j'adore. À moitié bugué là, il est très très drôle le clairon le matin. Donc au bout, on a... Le truc... Agressif, là. Ouais, le portail organique. Avec un petit château de sable et tout, c'est mignon. C'est mignon comme tout, si vous voulez accéder à la plage, au château de sable, à tout ça. Qu'est-ce toi ? Ah bah oui, elle a... Avec son petit chapeau. Touk. Donc comme d'hab, les rapaces, si vous leur donne une pièce, ils se cassent. Eux ils sont contents, ils ramènent des choses chez eux, c'est tout ce qu'ils demandent. Je vais en profiter. Ouais, lui il atteint toujours son trophée. C'est tout. Oh bah des pièces, mais pas qu'eux. Ils aimeraient surtout avoir la couronne que tu as sur la tête. Mais pour ça, il faut qu'ils te rentrent dedans et qu'ils t'enlèvent toutes les pièces que tu as dans ton sac en haut à droite. Et une fois que tu n'as plus de sac, de pièces, et bah là, le prochain coup qu'ils te donnent, ça envoie ta couronne en l'air et s'ils l'attrappent, ils repartent avec. Et c'est game over. Tout simplement. Je fais ça ? Moi je vais d'abord aller un peu plus loin. Voici le trophée. Le fameux trophée à récupérer. Par contre ça déclenche l'apocalypse. Ça déclenche complètement l'apocalypse, ils ne sont pas du tout contents que tu récupères le trophée. Donc quand vous trouvez des pièces dans la rue, par terre, etc. Méfiez-vous en les ramassant, vous ne savez pas ce que ça peut déclencher. Il te demande le signe si tu as des murs à ta gauche ou pas. Il n'en a pas vu. Un tout petit. Il est là. Un petit en bois. Alors il faut savoir que là c'est pareil, vu qu'on est au camp, c'est une référence aux murs d'avant, qui sont en bois. Vous allez le voir après, quand on va construire des nouveaux murs, c'est plus du tout les mêmes. Je prends un peu plus d'archers. On va aller chercher champions. Et bien on va chercher champions. En avant. T'as retrouvé mon trophée qui dit, tiens un cadeau. Bim. Et hop, on a un nouveau pote. Apparemment ils ont géré à gauche. Bah apparemment. Il n'y a même pas besoin de champions. Bon bah voilà. On n'a pas vu les rapaces. Non bah après c'est le début, donc forcément ça va... Les vagues sont gentilles, ça va monter crescendo. Ouais on va avancer. Ah bah si. Voilà, vous avez la démo de champions. Bim. Le bourrin. Il faut qu'il boit sa petite gourde et il est prêt. Boum. A commencer. Ça c'est bien pratique. Lucine qui t'entend à dire, alors il fait quoi champion ? Et puis dans la foulée il a fait ok direct. Champion il est chaud. Champion il est chaud. Je vais agrandir un peu de chaque côté comme ça on va agrandir le camp. Le retour du clairon. Je sais pas si j'ai beaucoup de constructeurs en fait. Petit. Et donc il est suspectes cette gourde, il ne se doperait pas quand même. permet moi d'avoir des doutes faire autant de vélos là en plus il est américain donc à pourrait donc vous pourrez toujours apprécier le la qualité du pixel art et des couleurs avec la petite montagne derrière magnifique donc là ça te dit ça dit que ça ne peut pas parce que du coup il faut arriver un plot donc ce qui était avant les petits monticules de terre qui permettait d'avancer au niveau de la fronde des frontières maintenant c'est des petits plots tout comme avant comme avant les arbres étaient marqués par un x pour être abattu maintenant non il les enterrent d'un petit foulard rouge et si je dis pas de bêtises ça c'est une référence à la dernière saison de stranger things oui où ils entourent des bandeaux rouges autour des arbres mais c'est complètement ah bah de toute façon si stranger things n'a pas inspiré ce jeu oui moi je citais les goonies évidemment parce que les goonies c'est quand même ce qui a inspiré tous et tous et ce genre de films là avant le film de super le super 8 avant les stranger things etc c'est quand même les goonies la base mais bon voilà c'est tout ce tout le délire enfants années 80 sauvé le monde et je trouve que c'est assez malin de l'avoir adapté en la série kingdom c'est plutôt rigolo et hop là donc là on va pour construire le premier mur pour agrandir le territoire à l'ouest vous allez voir ce ne sont plus les murs en bois du camp kingdom en référence à la série kingdom les murs vont quelque peu évolué et voilà alors en fond oui ça reste du mur en bois mais sinon on est plutôt sur du fourre-tout poubelle tout ce qu'on trouve façon plutôt des potoirs et bonsoir à toise moi et bienvenue sur le live je sais plus comment on met les autres bâtiments que j'agrandisse à droite aussi c'est à dire quel bâtiment c'est il y aura les activités alors faut que tu les intègres dans ta dans tes frontières ouais on va gagner du temps avec champion et hop il est trop fort champion davantage au début les vagues sont petites donc si vous avez un personnage qui peut faire un tout petit peu de nettoyage ça vous permet d'avancer de gagner du temps sur la journée parce que comme d'habitude les ouvriers ouais ils courent ils courent mais mais c'est pas non plus il ya des cas obèses dit le signe alors je pense que c'est plutôt moi j'aurais dit espèce de raton laveur je suis pas certain après ça peut être des chats mais obèses et surtout plein slim enfin plutôt corrompu on va dire rapaciser rapacer rapiécé donc on n'a pas fini d'explorer la map à gauche possible fait gaffe à l'autre qui te parle le fantôme fantôme est non elle a disparu elle est toujours un peu dans le tuto magnifique soleil le voilà boi qui oui aussi oui c'est vrai je suis télégoïnise iti évidemment évidemment iti c'est vrai plus qu'évidemment iti quoi tu as raison jeu donc les enfants peuvent faire d'autres tâches pour gagner des pièces on va les exploiter au max ah oui dans ce jeu on les exploite bien comme il faut les gamins l'accueillette notamment on exploite des enfants pour qu'ils nous rapportent encore plus de sous je pense qu'on est totalement dans une société très sympathique non non c'est vrai pas plus que les péons de edge of empire warcraft ou autre mais bon là au moins c'est clairement dit que c'est des enfants quoi c'était même pas caché ou non c'est bien qui exploite les enfants on fasse pas dit exploite mais ah alors s'il faut trinquer au signe train con même malice va trinquer évidemment bah oui bien sûr vive le signe ça je sais plus que c'est une activité une autre qui permet de gagner des pièces c'est la piscine ouais c'est la piscine mettre au nageur effectivement plus de possibilités en tout cas sur ce premier niveau de gagner plus facilement des pièces dans la série kingdom oui que dans les anciens épisodes où effectivement l'argent va bien monter crescendo on gagne rapidement beaucoup de pièces ouais en tout cas dans le premier niveau tu gagnes assez rapidement et c'est que le premier niveau donc oui exactement mais le premier niveau est assez facile non c'est moins dur que les tout à fait je pense qu'il y aura un peu plus de défis plus tard et merci à toi zmois pour les 1000 bits pour encourager malice pour sa première c'est très 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 sympa de ta part très très gentil pour ce petit don on te remercie beaucoup déjà que tu nous fais des dons mensuels depuis un petit moment on apprécie on apprécie bien ah j'ai bien fait de le ramener ce mois quand même oui c'est vrai que ça date de project hospital bon voilà champion à déblayer donc merci bien toi champion à déblayer comme d'habitude ça ça aide beaucoup il faut dire on va aller voir notre autre ami c'est ça on va essayer de les faire deviner comment on la récupère elle ah ouais si quelqu'un a une idée alors c'est pas un giveaway mais si quelqu'un a une idée j'avance en attendant tu veux de l'aide je dirais que quand tu auras plus besoin d'aide c'est à peu près ce qu'elle te dit quoi oui c'est pas fou mais comme ça un autre vélo effectivement ça peut changer de vélo et plusieurs types de vélos alors les effets comme d'habitude il voulait dire ils sont pas dit c'est à vous de c'est à vous de les deviner pas toujours facile tu vas pas changer de vélo là si 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 non tu l'as juste débloqué faut remettre une pièce après pour le changer ah bon pardon bon c'est pas grave je vais retourner après donc on arrive au bout de la map à gauche comme ça donc là pareil ils ont adapté avant on avait on avait juste un portail dans les pieds dans la pierre et là ils ont rajouté du béton autour tagué pour une ambiance un peu plus moderne et c'est quand on termine ce portail là que que le niveau s'arrête enfin c'est en tout cas par là bas qu'est parti le le canoë et donc si on veut le récupérer faut aller par là bas et voilà donc là on a changé de vélo ah oui celui-ci est plus lent dans la forêt et plus rapide dans la plaine vous allez voir le changement quand je vais sortir de la forêt effectivement plus vite en extérieur donc c'est des choix à faire la cinématique oui c'est ça quand tu arrives au camp en fait tu te replies au camp parce que tu te fais attaquer par des par des rapaces et une fois que l'as l'intro la vraie intro façon animée est terminée tu arrives et il ya des rapaces qui se barrent de ton camp avec un canoë et il faut que tu ailles récupérer ton canoë et mon personne n'a une idée pour bricoleuse mais non champion pour récupérer bricoleuse ben non apparemment personne n'a une idée de comment récupérer a pas tout à fait ça faut pas tout à fait l'inclure dans tes frontières il ya une autre façon de faire il a dit faut l'inclure dans tes frontières ça ok je pensais que c'était pas je pensais pas que c'était ça bon c'est ça ok non c'est vrai que je pense qu'on pensait que c'était autre chose on avait fait le test et oui tu as raison c'est ça donc bravo le signe il est trop fort effectivement l'inclure dans ses frontières et on va le faire remarque avec champion hop ah ouais dommage pour les deux autres il faut qu'il reprenne sa boisson à base de sucre mais là non ah oui mais c'est bon ils sont morts hop hop allez les gosses on voit bien que le 6 est rouge je pense que j'ai des petits murs quand même c'est vrai comme d'habitude pour ceux qui ne sont pas trop familiers les vagues arrivent soit de la gauche soit de la droite mais on ne sait jamais de quel côté ils vont arriver d'abord c'est le suspense des enfants recrutés si tu voulais là je crois hop là hop là le swag des enfants direct là avec les lunettes de soleil et des nouveaux robins des poids comme disait kenton ouais j'avoue cadeau des pièces je pense même qu'on peut ah non on peut pas encore ah oui faut que j'augmente mon château c'est plus un château mais non ton camp effectivement il faut qu'on peut continuer à améliorer son camp c'est pareil elle ne l'a pas fait mais on peut totalement personnaliser sa bannière ouais mais le petit pacman c'est bien ouais ouais on peut changer les couleurs le motif de la bannière et ainsi que le logo évidemment et donc là les petits mags vous avez vu où on peut mettre des sous c'est comme dans le comme dans le kingdom également enfin pas dans le tout premier mais dans les autres kingdom à partir de tout crunch je sais plus si new island le permettait ça permet de recruter effectivement des guerriers qui vont leader les troupes et qui vont permettre de lancer des assauts bon je crois plus que j'ai de bonhomme disponible par contre non peut-être pas je vais en faire de quel côté va être la lune rouge c'est là toute la question de quel côté on va aller voir de l'autre côté ah bah y'en a un regarde un petit guerrier ah oui ah j'ai plus de vue non faut boire le remontant voilà bon bah ça va on a même pas encore vu les rapates on en a vu un tout petit ouais donc jusqu'ici c'est assez calme on va aller chercher bricoleuse quand même et bien oui ce serait dommage de la laisser toute seule bien qu'elle est tranquille là-haut bon ouais les pénards en vrai c'est vrai que ça place bon le temps doit être long mais hop allez pétez moi ces arbres et comme d'habitude évidemment plus on avance dans la forêt plus le fond change hein les arbres disparaissent il faut ramener plus de luminosité également ils sont moins buggy que les autres quand même effectivement les vagues sont pas trop méchantes pour le moment ça viendra plus tard il y aura des vagues un peu plus méchantes sur la première île là clairement il y a des grandes chances que vous ne voyez pas de méchantes vagues c'est voilà on est vraiment sur la toute première map oui oui si c'est un moment peut-être un peu plus tard ça arrivera mais pour le moment effectivement il n'y en a pas et ne vous en faites pas j'oublie pas le petit giveaway ça va venir d'ici une petite dizaine de minutes non non le but c'est pas de survivre le plus longtemps possible c'est de détruire le portail principal qui se trouve pour le coup tout à gauche de la carte et une fois fait on va récupérer notre petit canoë et ça va nous permettre de le prendre et d'avancer au niveau suivant en gros en gros c'est ça bon c'est clairement une référence où en fait dans la série de Kingdom Dome tu échoues sur une île donc t'es un monarque qui échoue sur une île donc tu construis tout ton camp et en fait quand t'arrives ton bateau est détruit et le but c'est de de reconstruire ton bateau pour t'enfuir et aller et aller sur d'autres îles donc tu peux tout à fait prendre ton bateau le construire et t'en aller sans même détruire le portail mais par contre comme tu vas d'île en île et qu'il y a des choses que tu ne peux pas débloquer sur l'île qui vont te servir plus tard même si t'es pas obligé de les avoir même si c'est des personnages en plus ou autre et bien en fait il vaut mieux quand même détruire complètement le portail parce que si tu ne le fais pas et que tu t'en vas sur d'autres îles et que tu reviens plus tard pendant que le jeu continue et que tu joues ton autre île va continuer de se détruire parce qu'il va considérer que ça va laisser tes bonhommes ça va laisser ton camp, tes murs etc et en fait ça va jouer entre guillemets en fond et ça va considérer que dans les principales il y a des vagues qui continuent d'arriver vu que tu n'es plus présent sur l'île pour diriger tout le monde petit à petit tes bonhommes vont être submergés et donc quand tu vas revenir tu auras perdu ton camp tu auras plus de sous etc et à chaque fois que tu te re alors ouais à chaque fois que tu reviens sur une île ton bateau se redétruit si en fait comment t'expliquer il y a toujours deux côtés sur l'île il y en a un avec le portail principal à détruire pour que les vagues s'arrêtent enfin on va dire plus ou moins que les vagues s'arrêtent que l'île soit considérée comme sécurisée et à droite ou à gauche ça dépend mais en général c'est à droite il me semble-t-il non ça dépend c'est aléatoire ça peut être à droite ou à gauche à l'opposé tu as ce qu'on l'a vu tout à l'heure mais je pense que tu n'étais pas là tu as un portail organique et si tu le détruis ça te permet de construire un phare alors là je ne te parle pas de celui-là je te parle de la série des kingdoms ça te permet de construire un phare qui fait que quand tu reviendras sur l'île selon comment tu auras amélioré ton phare il y a trois niveaux possibles qui coûtent de plus en plus de sous il faut avoir débloqué pour ça des ressources que tu ne découvriras que sur certaines îles donc tu es obligé de revenir bref c'est un petit peu complexe à expliquer mais en gros une fois que tu auras construit ce phare tu fais le premier niveau que tu reviens ton bateau se redétruit enfin il est plutôt abîmé ou plutôt toujours en état à 25% donc il faut que tu repayes des planches pour qu'il soit reconstruit après tu as un autre niveau je crois que ça doit être genre 66% enfin à peu près l'équivalent et au troisième niveau tu comptes tes directs à 100% ce qui fait que tu peux aller d'île en île ça ne te coûte rien ton bateau à chaque fois n'échoue pas sur l'île voilà en gros ça c'est le jeu Kingdom Classic dans celui-là on a le même principe on a un portail principal à détruire pour récupérer notre canoë et continuer à avancer dans l'aventure et de l'autre tu as le portail organique avec une plage si tu le fais ça te file un bonus mais tu n'es pas obligé de le faire on va les revoir après les portails on va les revoir après de toute façon là on peut étendre nos murs pour récupérer notre copine c'est ça ouais c'est très très sympa c'est une série qui est solo sauf le 2 crown qui te permet de jouer à deux sachant qu'il y a plusieurs biomes différents tu peux faire le jeu classique avec le biome moyen âge tu as le biome des shogun et tu as le biome qui est un crossover avec un autre jeu ambiance un petit peu japonaise je ne sais plus comment il s'appelle avec des créatures etc qui est le seul qu'on n'a pas fait et un DLC payant qui ajoute la peuplade viking donc tu vas plutôt jouer avec des vikings ouais avec des runes avec ça oui 2 crown effectivement est sur la chaîne oui par nous deux exactement donc ça y est je peux la récupérer elle veut bien descendre c'est badlands qui nous effectivement c'est vrai que ça déclenche une vague quand elle descend c'est ça je l'avais oublié enfin non elle reste en haut le temps qu'on gère la vague et c'était Northland effectivement le DLC c'est le seul DLC payant qu'ils ont fait sur tout tu vaux de hurlecourt sans problème pareil si vous êtes observateur au niveau des masques il y a peut-être un masque que vous aurez reconnu que porte alors les masques effectivement c'est juste une petite protection c'est à dire qu'il leur faut une flèche ou deux flèches de plus avant de tomber le masque pour pouvoir mourir si tu as des questions sur le jeu t'hésites surtout pas il y avait le masque du Predator tout à fait bien reconnu Zikino bravo et masque de CRS alors je pense que le masque de CRS c'est une référence à un autre masque je sais pas du tout lequel c'est par contre j'avoue mais effectivement l'autre c'est bien le Predator donc on a notre troisième personnage c'est ça c'est ça c'est ça dans le jeu il y a quatre personnages à débloquer mais le quatrième ne se trouve pas sur la première île et chacun va avoir son petit effet donc toujours le fantôme du tuto pouf il nous invite à améliorer notre camp là aussi on a pas eu le temps de le voir mais je crois qu'il y en a un qui a le look de Freddy les griffes de la nuit 1 et bah bricoleuse elle est là elle est toute à gauche elle est là tu vois pas qu'il y ait un troisième vélo avec sa casquette on va pouvoir commencer à attaquer elle avait disparu quand elle a amélioré le camp ah j'ai pas fait gaffe elle était restée en arrière pardon ah oui ouais elle était je sais pas ce qu'elle faisait d'ailleurs je crois qu'elle répare oui elle répare oui oui si elle voit qu'il y a des trucs cassés elle les répare oui effectivement donc on va pouvoir se servir de la poubelle pour lancer des assauts allez elle va récupérer le kanoé qui te dit et du coup notre cher ami champion va tirer la poubelle et va s'en servir donc là on est totalement dans le thème on est totalement dans le thème actualité du moment on prend les poubelles on les déplace on s'en sert comme bouclier et on fonce dans le tas ça voilà ça il a basculé arrivé à la moitié du camp vraiment à la moitié hop si on continue à aller vers la droite il se retourne et là il bascule en mode je pousse au lieu de tirer et la petite armée se positionne déjà derrière lui et tout ce petit monde vous suit t'as pas amélioré bon c'est pas grave il y a une cabane de pêche à gauche qui est une autre activité pour gagner des sous ouais j'ai vu c'est pas grave j'en veux pas après exactement ouais il y a toujours des constructeurs qui suivent pour réparer la poubelle même si je suis pas trop vu l'utilité puisqu'en fait bricoleuse c'est là pour ça et c'est parti pour la destruction parce que le bricoleuse fonce dans le tas aussi ouais il faut que ce soit pour la destruction du portail ouf et voilà ça c'est la destruction d'un portail on va dire d'un portail classique et pas un portail majeur et la petite lune rouge va arriver ouais je vais juste regarder si c'est à droite et je vais en profiter que le temps voilà ah oui alors je vais le faire juste après il y a une grosse limace ouais là on commence à avoir un peu plus de monde déjà effectivement une limace pas très sympathique ainsi que derrière des petits petit bernard l'hermite pareil qui se sont fait atomiser quelle horreur pour l'anecdote malice a une phobie des bernard l'hermite ils sont petits dans le kingdom d'avant il est citer un énorme c'est ça mais faut le faire quand même c'est pas tout le monde que vous croisez qui va avoir une phobie des bernard l'hermite mais mais ça existe il y a des phobies de tellement de choses faut dire c'est Jabba le rapia d'Izikino pour les gros verts ça leur va bien Jabba le rapia on peut faire la suite on avance oh bah tu peux totalement avancer il est largement équipé pour donc en attendant que malice avance jusqu'au portail organique je vais donc vous proposer le petit giveaway pour ceux qui auront été attentifs et bon je pense que clairement ça devrait être clair donc c'est très simple il suffit de me citer dans l'ordre les trois personnages que vous avez pu voir à l'écran commençant par notre personne puis celui qu'on a débloqué en premier et le deuxième le premier qui me donne les noms des trois personnages dans l'ordre bah il gagne une clé c'est aussi simple que ça à vos claviers je vais dire messieurs dames et je pense que je peux dire que messieurs en fait il lance des boules oui il y en a qui lance des boules aussi effectivement qui pilonne bim de toute façon s'il n'y a personne qui participe le signe tu auras totalement le droit de participer on va pas s'en priver c'est Zikino qui hésite à répondre il est uniquement solo pour celui-là il n'y a que le kingdom to crown qui est jouable à deux ils sont bien meilleurs qu'avant les archers ouais c'est clair ça n'a rien à voir les enfants se coudent là ils sont balèzes si personne ne participe c'est pas grave la clé sera gardée et sera jouée sur youtube tout le monde n'est pas rêvé au début si personne ne répond le signe répond a dit du coup on a récupéré un petit seau pour faire des châteaux une petite récompense pour avoir récupéré ça et si vous observez en haut à droite la bourse elle devient plus conséquente parce que maintenant on a un petit seau et c'est tout voilà plus de phare à construire bon bah elle le signe vas-y ne te fais pas hésitant oui tout à fait bien joué au signe qui répond totalement bien chef champion et bricoleuse papa non on ne voit pas papa ne te loue pas non plus et bien bravo le signe tu auras le droit à une clé pour kingdom 80 pour toi ou pour showbity tu en feras tu en feras bien bien ce que tu en veux si t'as envie de te la jouer année 80 on va prendre l'autre vélo ah mais j'ai bien dit des personnages qu'on débloque du coup papa et maman ça ne compte pas j'ai développé un autre vélo débloqué pas effectivement on ne sait pas trop ce qu'il fait celui-là je pense qu'il a peut-être une meilleure endurance globale il a le swag ça c'est clair ouais le vélo dragster j'ai pas regardé encore le wiki le wiki du jeu qui doit j'imagine exister maintenant en tout cas sauf si ceux-ci ne l'ont pas plus développé que ça c'est bien possible que c'est bien possible que non il y avait un wiki très 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 actif mais mais j'ai pas l'impression qu'il ait développé cette partie-là ça y est j'ai pu débloquer le stand de pêche c'est encore une autre activité pour que les enfants pêchent et rapportent des pièces alors je suis pas sûr que c'est une batte de hockey sur glace non effectivement ouais voilà une nouvelle activité pour les enfants le côté droit c'est fait il n'y a plus qu'à foncer à gauche il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à admirer ces belles couleurs orangies jaunes dignes d'un tableau ouais c'est très beau ces collines verdoyantes ces petits chemins qui sentent la noisette ces petites maisons qui dépassent à peine une haute végétation qui sont très 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 fort pour les couleurs clairement évidemment je remercie énormément refury pour nous avoir donné deux clés une pour jouer et vous présenter le jeu tout à fait merci beaucoup et une autre évidemment pour vous la faire gagner donc grand grand merci à eux pour ce petit partenariat qui se passe toujours très bien franchement c'est très très cool super studio de développement ah si si je suis très bucolique moi j'adore ça la nature les couleurs j'aime beaucoup beaucoup les musiques aussi sont très jolies ouais moi j'ai pas les sons du jeu là mais bon les musiques d'ambiance elles sont sympas mais je les connais effectivement les musiques sont très chouettes hop allez on détruit encore un portail mineur et voilà on va essayer de gérer en avançant ouais un peu de défi et c'est parti pour la vague qui arrive on va s'apprécier on a les petits chapeaux Freddy les griffes de la nuit je pense ah non pas du thé c'est le quel ? le chapeau en paille là penché un peu en avant là on a le prédator et le masque doré c'était quoi ? ah le masque doré j'ai un gros gros doute ça ressemble un peu à Belphégore mais Belphégore c'est plus vieux que ça donc je suis pas sûr que ce soit ça masque doré j'ai un doute j'ai pas forcément la référence celui-là ou alors je la saisis pas parfait la vague est gérée y'a plus qu'à je sais pas si j'avance les murs ou pas non tu peux y aller clairement faut leur rouler dessus avec la poubelle magnifique poubelle ah ouais champion il fait ce qu'il peut mais je dirais je dirais qu'il est quand même plus rapide que ceux qui poussaient la bombe avant mais pas des vasses oh si il est plus rapide il est plus rapide quand même on commence à sortir la nuit est là et voilà et voilà c'est réparé on continue d'avancer probablement une grosse vague qui va arriver donc voilà on arrive au gros portail tu parlais tout à l'heure le fameux portail majeur on veut aller récupérer notre canoë oh il disait zikino tout à l'heure je crois le lac est calme c'est le moment d'aller se faire une petite virée ah y'en a un gros ah oui effectivement il y en a un gros qui s'est bien fait dégager quand même un peu de monde il en fait du bruit et voilà ouais c'est clair qu'il y a un côté bien alarmiste non effectivement ils roulent que sur les petits les gros ne prennent pas de dommages ou très très peu mais pas sur en tout cas pas sur les pas sur les attaques des personnages allez on est parti pour le canoë je me suis approchée hop là ça arrive allez faut payer les trois petites pièces je crois pas que j'ai donné les pièces d'ailleurs bon c'est les guerriers peut-être pas bon après avec la poubelle et c'est parti pour l'assaut finale objectif détruire la base des rapaces donc là aussi un pas de grosse innovation avec le premier kingdom ils ont resté sur la même base à détruire la même façon ça un petit peu dommage ils auraient pu changer un petit truc changer l'intérieur de la grotte c'est ça la seule chose qui la seule chose qui est chiant c'est que c'est plus une bombe à mettre mais il faut récupérer le canoë et arriver à s'enfuir alors que les vagues continuent voilà c'est la seule chose qu'avant on posait la bombe et puis on avait juste à courir à l'extérieur en attendant que ça explose pour la condamner définitivement merci bricoleuse tout par la poubelle c'est ça mais là non on veut récupérer notre canoë après on n'a pas fait les autres niveaux oui c'est sûr peut-être que ça évoluera après un petit prédateur un petit prédateur terminé et là tu peux récupérer le canoë donc c'est les petits constructeurs qui vont s'en occuper c'est à ça qu'ils servent et il n'y a plus qu'à les couvrir en attendant qu'on récupère notre bien et le petit chapeau bleu c'est quoi ? c'est ce que disait tout à l'heure le signe appelait ça le CRS je ne sais pas exactement ce que c'est est-ce que tu peux mettre une pièce dans la poubelle ? non je crois pas oui mais c'est pour l'arrêter pour qu'il arrête de la traîner en fait ah oui oui c'est ça si tu le mets c'est vrai qu'on aurait pu en fait il la lâche en fait et il revient sur son vélo oui on aurait pu se barrer il faudrait jeter des pics et un peu de lame sur l'avant du vélo oui c'est vrai que ça aurait pu être sympa j'ai envie de me demander si ce vélo là si tu peux attaquer par derrière effectivement comme il y a un morceau qui dépasse je me posais je me demandais si ça permettait pas d'en empaler un peut-être je sais pas on l'a pas vraiment testé ce vélo non ou en tout cas on a pas vu la subtilité qu'il peut avoir c'est comme tout à droite de la map il y a une espèce de truc extraterrestre on a oublié de le montrer mais ouais t'as dû passer devant devant ouais une espèce de grosse boule grise qui ressemble à une espèce de vaisseau bizarre on peut pas agir avec on sait pas ce que ça fait on sait pas ce que ça fait on peut pas agir avec donc on en sait pas trop plus là c'est bien important de récupérer les pièces pour finir le niveau parce que normalement on récupère les pièces pour le niveau d'après ils ont fait le taf un niveau pièce déjà hop et voilà et il y a plus qu'à payer trois pièces pour s'en aller et mettre fin au premier niveau au moins vous laissez apprécier l'intro enfin la suite petit succès effectivement tout ça pour ça tout ça pour atterrir plus loin sur une berge parce que le truc était pourri et c'est comme ça qu'on arrive donc à un autre niveau alors je ne sais pas combien le jeu en a de ce côté là je dirais en général c'est six donc on est peut-être toujours sur six niveaux également mais juste pour vous le temps de voir j'avoue le retournement de situation et vous voyez hop on change totalement d'ambiance à l'extérieur on a un nouveau bâtiment etc c'est la foire voilà donc probablement plein d'autres choses à faire mais pour ce soir on s'arrêtera à ce premier niveau qui nous a permis quand même de voir voilà si le jeu vous tentez ou pas si vous avez aimé les kingdom bah il n'y a pas de raison si vous n'avez pas aimé avant est-ce que vous aimerez plus avec ce changement visuel sauf si vous êtes allergique à tout ce qui est moyen âge oui éventuellement ça peut être l'épisode qui fait changer mais le voilà au niveau du gameplay on reste on reste très très proche après le jeu est à 10 euros je crois bon honnêtement c'est très très correct bon il est à 10 euros en ce moment si mes souvenirs sont bons mais bon il est à quoi il est à 10 euros 60 au lieu de 11 euros 79 bon clairement pour passer un petit moment ça vaut le coup le truc d'arcade effectivement le truc d'arcade ouais ouais donc probablement plein de petits trucs à faire particulier peut-être bien que c'est là que tu débloques le quatrième perso d'ailleurs je dirais bien que c'était lui moi dans le ah ouais ouais je pense ouais 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 effectivement vous avez le temps que je conclue effectivement ma liste qui se balade un peu et on voit carrément un quartier pavillonnaire totalement différent franchement graphiquement est très 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 joli les maps ont l'air quand même variées même si le gameplay bon bah va rester le gameplay du jeu de toute façon il n'y a pas de raison qu'il fasse autrement mais mais quand même voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu évidemment on fera cette vidéo sera en VOD évidemment sur Youtube elle va durer une heure et quart une heure vingt encore bravo aussi pour avoir remporté la clé giveaway qui était qui était à gagner ce soir et puis quant à nous il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et une bonne continuation chez vous sur la chaîne un peu partout et puis on vous dit à bientôt merci à tous à bientôt pour la suite donc le live bye bye tout le monde merci merci à plus merci beaucoup à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501